C'est pour ça que quand le professeur parlait de valeur, c'est la valeur morale et la confiance, la valeur de confiance qui est capitale. Alors, simplement par rapport à ça, je dirais que c'est le même principe que la délégation en entreprise. Vous avez de la délégation en entreprise, la délégation que vous faites n'enlève pas le contrôle qui va accompagner cette délégation. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes quand même maître de ce que vous partagez. C'est à vous de décider quand même de quelles sont les informations que vous allez mettre à disposition de vos partenaires. Alors, quand on... Allez-y, professeur. À vous de réagir dessus aussi. Merci. Je me rappelle quand j'ai bossé pendant deux ans dans le Nord, Valenciennes, Lille et tout. J'ai travaillé sur un pôle de compétitivité local qui est un gros, qui est à vocation mondiale, qui s'appelle e-trans, les transports. Et à l'intérieur de e-trans, on travaille sur le système d'info et sur les systèmes de coordination des partenaires, dans les consortiums. Un pôle de compétitivité, ça gère des projets risqués. Point. C'est le but du jeu. Donc, un projet risqué, par définition, derrière, il y a un système qui est plutôt fermé, qui est temporaire et on échange de l'information sensible. Bon. Et bien, on a fait de l'observation et tout. Et j'étais dans un consortium qui travaillait sur le tableau de bord intelligent dans un train. Et à l'intérieur, il y avait Bombardier et Alstom. Deux concurrents. Et les mêmes qui étaient en concurrence sur l'énorme marché des trains en Ile-de-France. Bon. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui se partage là et qui ne se partage pas là ? Et c'est exactement ce que vous disiez. Alors, votre réponse, c'est ? Eh bien, ils travaillaient sur des projets bordés. Voilà. Effectivement, le projet était très bordé. Il y avait un gentleman agreement entre eux. Exactement, exactement. Et ça passait sur des relations de confiance, des relations humaines. Moi, j'ai rencontré des types qui étaient très impressionnants en termes éthiques. En termes éthiques, voilà. On travaille là-dessus parce que le tableau de bord intelligent ou les systèmes d'interopérabilité, les transports, le ferroutage, par exemple, on a tous les deux intérêt à ce que ces marchés explosent parce qu'on travaillera tous les deux sur ces trains qu'on fait. Voilà. Par contre, en Ile-de-France, on est explicitement concurrents. Donc, on ne parlera pas de l'Ile-de-France. Voilà. Voilà. C'est tout. Et donc, on sait faire. Philippe Lebert. Oui. Je voulais réagir au ce que vous appelez le contrôle de l'information. Je trouve quand même que ça n'est pas du tout évident, ça, à contrôler. Vous avez vu tout à l'heure un exemple de développement qu'on a fait en commun. C'est pour moi le cœur même d'une entreprise étendue qui s'est développée un produit en commun. Là, on voyait des modules, des choses qui ont été faites comme ça. Si on va chez des concurrents à STX, on va éviter de leur parler de modules ou tout au moins d'actions de progrès qu'on a développées à Saint-Nazaire. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, pour moi, est plus du domaine du groupement momentané d'entreprises, de joint ventures, etc. Pour moi, ça, c'est pas une entreprise étendue. On fait un projet ensemble. OK. Il y a l'intérêt supérieur du projet, mais point. Ça s'arrête là. Là, on est sur du long terme. On développe des trucs en commun. Moi, je trouve que le contrôle de l'information, pour éviter que ça parte chez quelqu'un d'autre, il n'est pas facile. Et je me pose la question. Est-ce qu'on est capable de faire plusieurs entreprises étendues avec des clients à nous qui sont eux-mêmes concurrents ? Je n'en suis pas complètement certain. Pas tout le temps. Mais c'est là où il faut qu'opèrent des valeurs éthiques, des vraies valeurs. Et donc, ça fonctionne malgré tout. Oui, ça fonctionne. Mais encore une fois, le contrôle des valeurs et le contrôle des informations, pour moi, n'est vraiment pas évident, je trouve. Même si on a cette référence-là. Alors, une entreprise étendue, c'est un donneur d'ordre. Et finalement, ça peut très bien être une entreprise immatériale. Vous êtes intégrateur, mais vous faites quelque chose dans cette intégration. Vous faites l'enveloppe, la coque, pour faire une image simple, dans laquelle vous intégrer. Mais vous pourriez très bien intégrer en faisant faire la coque par quelqu'un d'autre. Donc, vous pourriez être une entreprise sans usine, sans installation, sans machine, sans personnel. Est-ce que c'est une perspective que vous voyez possible, ça ? Et raisonnable de surcroît ? Alors, possible, oui. Ça s'est déjà fait dans le monde. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Bon, c'est vraiment pas notre philosophie. C'est-à-dire que je crois que, en fait, on a... Enfin, les entreprises... Bon, on a beaucoup de cas, d'ailleurs, d'entreprises où la partie engineering est restée en Europe. Et puis, donc, toute la partie production est partie ailleurs. Avec un S. Voilà. Et donc, comment dirais-je ? Je pense que là, du coup, on se prive de ce lien entre la production et l'engineering. Et notamment sur l'optimisation du design en fonction de comment on va monter, comment ça va se monter, comment le monter de manière la plus optimale possible. Je dirais qu'il y a un autre exemple que citait Philippe Lebert tout à l'heure. On le voit. On cherche aujourd'hui notamment à ce que la donnée numérique qui part, je dirais, du bureau d'études, aille le plus loin possible en production. Donc là, on a les liens entre CAO, CFAO, etc. Mais également dans la filière numérique. C'est-à-dire que nos données numériques, on échange avec Axima. Et cette même donnée numérique, elle est poussée sur le fabricant de gain, etc. Donc on voit aussi tout l'intérêt, je dirais, de ce lien entre l'engineering et la production. Donc séparer les deux, oui, c'est faisable. Il y en a qui le font. Je ne sais pas si c'est vraiment, notamment dans le cas d'une industrie de prototypes unitaires, parce que c'est le plus efficace. Alors, vous qui interrogez l'avenir, qui le scrutez, qui l'interrogez, quelle serait votre réponse à cette même question ? Un élément de réponse, c'est qu'on parle de l'intégration. On parle encore de l'intégration. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais il y a effectivement... Les recherches actuelles, c'est l'intégration des connaissances. Ce n'est plus l'intégration des données. Et donc là, dès que vous quittez la donnée, ça devient assez rapidement de la connaissance. Là, on est dans tous les systèmes de cycle de vie du produit. Essayer de tracer le produit de sa conception jusqu'à sa fin de vie, son recyclage. Et là, on est dans des systèmes... Bon, il y a des éditeurs qui font des choses très, très bien là-dessus, de la PLM, et qui tracent un produit et essayent de suivre son évolution, sa vie. Alors bon, là, on verticalise. Et là, il y a des recherches assez intéressantes, parce que derrière, il y a de l'informatique, il y a du management, il y a de la sociologie, il y a du droit à la propriété intellectuelle. Qui est propriétaire du concept une fois qu'il quitte l'entreprise ? Qui en est propriétaire ? Bon, il y a du droit, donc, il y a de l'économie. C'est le marché, sa structuration. Donc là, il y a effectivement des thèmes de recherche qui sont énormes et qui sont tous liés à l'économie des connaissances, certes, mais plus exactement l'intégration des connaissances. Bien. Donc, vaste champ que nous aurons encore à parcourir. Alors, merci beaucoup. Je me retourne vers vous. J'ai essayé de leur poser le maximum de questions, mais vous en avez peut-être des plus particulières auxquelles vous tenez. C'est le moment de le faire. Je vais vous apporter un micro, puis vous aurez une réponse. Donc, il suffit de lever la main et j'arrive. J'accours. Oui. Vous vous présentez ?